Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test du Golden Tech ZTUR, enfin j'ai envie de vous dire, un ZTUR extrêmement balèze, déjà avant son ZTUR il était très fort même s'il y avait un petit bémol, c'est que si vous passiez sous la barre des 50% de PV vous n'aviez plus de tankiness et aussi plus de dégâts il me semble, donc en fait il devenait ridicule finalement, donc c'était un peu du kiff kiff, il était très 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 bon au dessus des 50% de PV, en dessous il devenait un peu problématique, mais bon, avec son ZTUR ce problème et pas lié, alors déjà au niveau des stats à 100%, 16941 PV c'est pas mal, 17253 d'attaque c'est excellent, et 10907 points de défense c'est excellent, forcément ZTUR à 100%, ça a des gros stats, sur l'aspect toujours des dégâts immense avec une diminution énorme de la def pour l'adversaire, ok, là au niveau du passif regardez c'est très intéressant, il choppe, de base minimum, attaque plus 80%, c'était 70% avant, si les PV sont à 50% ou plus, dégâts encaissés réduits de 80%. C'était à 70% avant, là c'est mieux, si vous passez sous la barre des 50% de PV, enfin même 49%, vous avez les dégâts encaissés réduits de 50% cette fois, ce qui est déjà pas mal, même si ce qui est moins fort, mais ce qui est aussi excellent, parce qu'avant il n'y avait rien du tout, mais par contre il va frapper plus fort. Donc voilà, c'est un bon passif je trouve, un excellent passif même, et ça fait peut-être de lui le meilleur ZTUR en concurrence avec Janemba, ça dépend des modes de jeu et des situations, je préfère quand même Janemba, mais voilà je vais le jouer dans la catégorie boss des films, dans le battle rod boss des films, à côté de couleur endurance, voilà, qui sont un de ses meilleures pentes en termes de liens d'attaque, de liens à 15% et de liens en ki plus 2, et puis on est parti tout de suite en espérant avoir comme d'habitude des bonnes rotades dès le début, sinon c'est un peu chiant, en espérant surtout avoir le golden. Alors je vais le mettre en seconde position, et je vais quand même claquer un item, parce qu'on va peut-être avoir un problème, ici on va pas se mentir, on va claquer juste un item de réduction des dégâts de 30%, comme ça voilà on va peut-être activer, bah activer rien du tout en fait, parce que le golden n'a pas big bad bosses, c'est quelque chose à noter, et on va frapper le type puissance, ouais vu que j'ai 3 unités endurance, vaut mieux éclater le type puissance, alors déjà au niveau de la défense, même si c'est pas grand chose, parce que ça sert à rien, 44 000 mais quand tu réduis les dégâts subis de 80%, ça ne pose aucun problème, on va le frapper lui aussi, et étant donné que ce petit brolier est un carnage, on s'en fout complètement, on peut quand même mourir ici en vrai, si on prend 2 spells au mauvais endroit, pardon, il est dans la merde, vous voyez déjà, 32 000, mais on va augmenter notre défense avec ce petit Freezer MF, donc qu'à cela ne tienne c'est pas trop problématique, voilà on passe sur du 15 000, lui voilà, 1 million 7, alors il me semble qu'il lui manque un lien d'attaque ici, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il lui manque un lien d'attaque, donc les bons dégâts, l'auto-attaque supplémentaire, ça fait plaisir, peut-être que Krillin va mourir en vrai ici, si jamais on a un 2-spé critique du Broly, Krillin meurt, et ça m'arrangerait, parce que j'ai peur en vrai, malgré l'item, on peut quand même se faire défoncer ici, donc là, pas de critique sur Krillin malheureusement, le critique sur Gohan, pas de critique sur Piccolo, pas le double attaque, donc là ça va, ça va, et on va manger l'aspect, ah non on n'a pas mangé l'aspect, très bien, donc au moins on a Big Bad Bosses active à ce tour là, ça fait plaisir, et en vrai je vais mettre ce tour en accéléré, parce que c'est pas un test de la rotation ici, c'est le test du Golden, mais je veux pas cliquer l'item ici, ça sert à rien, Krillin va mourir, et on va peut-être stun le Gohan. Trop fort ce Janenba, vraiment. Ouh, oulalalala, heureusement que t'as laissé à stun, sinon, voilà, on serait dans la merde, bon, alors en vrai ici, j'ai envie d'y croire, et j'ai pas besoin de claquer d'item, donc là dans ce tour là, y'a pas d'item, on réduit les dégâts subis de 50% avec le Golden, donc on va avoir des bons petits dégâts, si je le mets au milieu, non on a pas de lien supplémentaire, en plus on a un lien de régénération, donc là en vrai on va avoir une bonne régénération, je pense que je vais tuer, je pense que je vais quand même achever Gohan en vrai, ou non Piccolo, Piccolo parce qu'au prochain tour, Gohan est mort avec Janenba en vrai. Donc bref, ici on a les 50% d'attaque supplémentaire, regardez, on est sur du 306 000, c'est plutôt pas mal, on va tout mettre sur Piccolo, on va tout mettre sur Piccolo, parce qu'en vrai, là si je prends une spé de Piccolo, je suis mort, alors pas sur Golden, mais sur le MF, oui, normalement le MF ne devrait pas prendre, ah vous voyez la réduction des dégâts subis seulement de 50%, c'est bien, mais ça fait peur, ça fait peur encore une fois, donc là pas de spé, ça fait plaisir, normalement on devrait pouvoir tuer Piccolo avant qu'il nous frappe sur le MF, c'est pour ça que j'ai tout mis, mais vous voyez le Golden en fait, si vous êtes au dessus de la barre des 50% de PV, aucun souci, si vous êtes en dessous, bah c'est pas suffisant, donc il faut quand même claquer des items, mais c'est une garantie supplémentaire, parce que 50% des dégâts subis en moins plus un item, logiquement tu prends pas de dégâts, et on a bel et bien tué le, ah non on a peut-être pas tué Piccolo en vrai, j'ai vu qu'il lui restait une petite barre de vie, non ok on l'a bien tué, donc voilà, on s'en sort finalement avec un seul item sur le premier boss, parce que là Janemba va tuer Gohan, on s'en fout, mais c'est étendu, oh alors attendez, chose très intéressante, j'ai bien fait de pas me soigner au tour précédent, alors certes je vais avoir que 50% de réduction des dégâts avec le Golden, mais je vais avoir 80% de base, plus 50% et en plus il y a le support de Thalès, donc là en vrai on va avoir des bons petits dégâts avec, ah ouais on va avoir des bons petits dégâts ici, je vais quand même claquer ça pardon, parce qu'on sait jamais, on peut quand même mourir, mais là logiquement tout le monde en face est des buffs de 30% grâce à l'item, je vais prendre le risque de faire ça, j'ai envie de maximiser les dégâts ici, donc ouais allez c'est parti, on va frapper l'avantage type ici, on va frapper aussi l'avantage type avec couleur, donc ça va faire très très mal, en plus on a la réduction de 15%, en vrai j'ai 30 plus 15, plus les 50, logiquement en fait je peux pas mourir ici, à moins que Thalès ne stunne pas le Vegeta que je me prenne une spé sur Thalès, ça va bien se passer, donc là on va avoir des bons dégâts, ouais ça va en prendre pas de dégâts ici, on prend la spé logiquement, 50 plus 30 plus 15, eh quand même 40 000, mais à contre type finalement c'est pas beaucoup, je m'attendais à plus en vrai, donc 2,5 millions de valeur d'attaque ici, alors au niveau des dégâts on est loin d'avoir le meilleur ZTUR, mais en fait il est assez constant et assez solide on va dire, parce que, encore une fois que tu sois au dessus ou sous la barre des 50% de PV, t'as pas trop de soucis à se faire, surtout si t'as des items, donc là une autre spé pour le, voilà c'est bien couleur, c'est bien, voilà pourquoi j'ai fait ça, parce qu'en un tour couleur endurance on l'oublie, bien, mais ça fait tellement longtemps qu'il est sorti et il est encore tellement fort, il est limite au niveau des dégâts d'un couleur puissance sorti récemment, alors au début des combats, parce qu'au bout d'un certain tour, vu que le couleur puissance augmente ses dégâts à l'infini, à la fin du tour et à la fin du combat il fait trop de dégâts, mais dans le battle road en vrai le couleur endurance peut faire plus de dégâts sur le long, enfin sur le court et moyen terme, que le couleur puissance. Ok, on est au dessus de la barre des 50% de PV, heureusement j'ai envie de vous dire, et 1, 2, 3, 4, 5 ouillons, on est au dessus clairement, donc écoutez logiquement ici j'ai pas besoin de claquer d'items, puisque le Goku va mourir, le Vegeta va peut-être me mettre une spé sur Broly, alors Broly ça va être tendu vu que j'ai pas de doublon sur lui, mais non je pense que ça va bien se passer, je pense que ça va bien se passer, on voit que ça va assez vite, donc ouais voilà, une fois que t'es au dessus de la barre des 80% de PV, c'est sûr et certain, plus rien ne te fait peur, et 1,7 millions, du coup on fait moins de dégâts, mais c'est quand même suffisant, quand tu tankes comme ça 1,7 millions, je trouve ça excellent, c'est un peu l'équivalent du Vegeta SSJ3, mais avec des dégâts, et pas de stun par contre, 1,5 millions pour le couleur endurance, ce serait bien qu'il fasse 3 spé ici aussi, comme ça si jamais on peut éclater ce Vegeta avant qu'il nous frappe, non, encore une spé, pour la beauté, pour la beauté du geste les amis, et oui, non mais couleur endurance c'est encore un putain de monstre, le jour où les neogods ont un ZTUR, Janemba puis et lui, ils vont endormir leur version supérieure, le Janemba intelligence avait endormi le Janemba puissance, mais le jour où Janemba puissance est un ZTUR, il va endormir l'intelligence, et le couleur endurance va endormir le puissance, bon ce sera dans très longtemps, le temps que ça arrive, et en plus on a pris la spé, et oui, bah oui, sinon c'est pas marrant du tout, j'en étais sûr, mais bon, étant donné qu'en vrai j'ai Janemba, est-ce que je me fais du soucis pour ça ? Absolument pas, et en plus au prochain tour on va démarrer le combat avec un Dokkan mode, donc ça fait plutôt plaisir, et on aura peut-être les PV au-dessus des... non, 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 on aura les PV en dessous de la barre des 50% de PV, donc en vrai ça m'arrange, parce que je ferai plus de dégâts avec couleur, enfin avec Golden, et j'aurai quand même les 50% de réduction plus un item que je claquerai sans doute, donc non finalement ça me va en fait. Donc bref, deuxième boss éclaté assez rapidement, je trouve que ça va vite quand même cette game, le dernier boss, bah écoutez, on va claquer juste un item avec le Dokkan mode, ou deux pour assurer la game, en plus on a un type agilité en face, donc on va faire des bons petits dégâts, et c'est l'occasion de voir un petit Dokkan mode avec le Golden, et ouais, non, non, mais on va l'éclater, parce que là je suis sous la barre, parce que 218 000 x 2 ça fait pas 450 000, donc ouais ouais j'ai le boost en plus, donc là, boum, qui je vais frapper avec lui, plutôt le puissance, on sait jamais en vrai, il va m'inquiéter celui-là. Et je vais claquer tranquillement les items, histoire d'être safe, complètement safe, et c'est parti j'ai envie de vous dire pour le Dokkan mode, alors on a pas de support, on a pas le Thalese dans la rotation, mais ça devrait quand même faire des dégâts, en espérant bien sûr prendre l'espé sur le Golden, parce que là en vrai le Broly, s'il prend toute l'espé à la fin, on va peut-être y passer. Logiquement non, mais sait-on jamais, en espérant que ça n'arrive pas, mais en vrai j'ai claqué deux items pour être sûr, quand j'ai un Dokkan mode au dernier boss, je claque quand même toujours deux items pour être safe, parce que si jamais tu meurs, alors faire le Dokkan mode à la fin, t'auras fait tout ça pour rien, donc c'est un peu con. Donc là le Dokkan mode à 2 100 000 avec l'avantage type, avec l'avantage de la classe, et pas de critique, mais ça a fait pas mal de dégâts, alors on va pas tuer au prochain tour, mais combien on prend ici normalement avec l'item rien du tout, bah ouais voilà ça dégage, ça fait plaisir. 1 500 000 pour le couleur endurance, qui du coup va frapper Goten, j'aurais peut-être dû en frapper un autre, parce que j'aurais peut-être tué quelqu'un d'autre, parce que là voilà sans critique ça fait pas de dégâts, mais je voulais vraiment, le type puissance il faut que je l'élimine en premier, parce que ça peut être problématique, après on a un carnage ici, avec un Broly 100% quand même, pas de critique sur lui, pas de critique sur lui, un critique sur le, pas de critique malheureusement, donc là on prend pas de dégâts ça va, pas de dégâts, pas de spé ça fait plaisir, et là j'imagine la spé, non pas de spé, donc ouais non finalement ça va, ça s'est plutôt bien passé ici. Là on va tout mettre sur Goten, clairement j'ai pas envie que mon Broly à moi sans doublon se fasse frapper, et logiquement ici pas besoin de claquer d'item, Janemba ZTUR c'est le... voilà regardez par exemple ici je prends une spé, combien je prends ? 43 000, ça dégage, sans Big Bad Bosses, avec Big Bad Bosses ici tu prends que 20 000, sachant qu'il n'y a qu'un seul item de réduction dans le tour, qu'un seul, au tour précédent il y en avait deux, à noter, puisqu'il y avait le soin de la princesse Hébi, plus le dragon, alors que là on a que le dragon, ça fait plutôt plaisir, et logiquement Goten devrait mourir. Il est pas mort, on a pris nos petits dégâts, mais ça me permet d'activer Big Bad Bosses, et donc logiquement à ce tour là, à ce tour là en vrai, le seul qui va se faire frapper en fait c'est Couleur, donc j'ai envie de vous dire, lui va mourir. Non je vais frapper, non non non, je vais frapper Gohan avec Couleur, comme ça je suis sûr que, ouais non non, je pense que c'est une meilleure chose à faire, donc là je pense qu'on est sur le dernier tour de notre game les amis, donc là voilà 80% de réduction, on n'a pas besoin d'item, on prend une spé en plus avec avantage type, donc ouais ce Golden Tech ZTUR il fait clairement du bien, parce que là par exemple il y a eu deux situations, ou trois je sais plus, où on était sous la barre des 50% de PV, et si on n'avait pas eu son ZTUR on aurait été dans la merde, oh oui donc la double spé donc oui tout le monde va mourir, voilà on aurait été dans la merde grâce à son deuxième passif, enfin à son ajout de passif, bah voilà on n'est plus du tout dans la merde, et on a une excellente carte, vraiment, qui fait des dégâts, qui tanque, et qui permet de carry, qui permet clairement de carry. Et encore une fois, couleur, mais là voilà on est sur du 4 600 000 de valeur d'attaque, il est encore beaucoup trop fort ce couleur. Donc voilà on se laisse sur la dernière spé, je vais juste vous montrer le petit récap à la fin comme d'habitude, mais clairement excellent ce ZTUR. Alors maintenant est-ce que j'ai battu mon record ? Et oui j'ai battu mon record quand même de combien ? De... eh quand même hein, 4 minutes en ayant claqué que 5 items sur 8, donc c'est pas mal, j'aurais pu éviter d'en claquer un autre à un moment donné, donc mais voilà. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude avec le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, le YouTube dans la description si vous souhaitez me soutenir gratuitement, et moi comme d'habitude je vous dis à la prochaine, et prenez tout. Sous-titrage ST' 501